TOTAL RESPECT ZERO LIMITE RADIO LIBRE Tous les soirs dès 21h 10 FOLES SUR SKYRO Et l'autre bouton Apparemment il marche Les deux fonctionnent Romano, confirme moi bien que le bouton de gauche Il marche Et le bouton de droite Il marche Là ça marche plus Momo tu nous ramène le sportelec de la semaine dernière s'il te plait Je rigole parce qu'il y a deux minutes Je lui dis tu nous mets bien celui de la semaine dernière On sait qu'il marche Et Momo pour pas manquer qu'il nous met son sportelec de merde Momo est commercial pour sportelec Ouais c'est ça Il marche fort mais Par intermittence Il marche pendant deux minutes après il s'arrête Momo tu peux te bouger le cul Parce qu'on a pas que ça à foutre globalement Et puis Ah non je croyais que c'était Momo qui arrivait Mais non c'est Samy qui vous l'apprend Je vais regarder si il ouvrait le placard ou si il en était encore sur sa scène Merci Bobo Maintenant j'entends le placard La lecture du problème du mois est différée de quelques secondes Le temps de... C'est panique à bord là Et on revient si Bobo De prendre des initiatives Bravo ! Vous savez Bobo c'est le gars qui chaque fois qu'il fait un truc Il prend une initiative c'est un truc foireux C'est gastron la gaffe C'est ouf Bon Et bah ça nous laisse le temps de prendre des réactions pour Quentin On a Jérôme de Saint-Omer qui nous appelle pour Quentin T'es là Jérôme ? Salut Jérôme Alors Jérôme Bah écoute ça va bien Jérôme Et Quentin Il est toujours là Toujours à Alençon Ouais Alors Bobo il en est où ? Il colle les électrodes là Très bien Momo Non mais c'est bon j'en ai Momo Pas besoin... Ah ouais mais non je peux plus... Ah non je peux pas les débrancher C'est de la vraie merde Voilà gérer vos problèmes de SportELEC Moi je vais gérer euh... Ah ouais non mais c'est quand même hallucinant qu'il faut que je fasse même les trucs hein Bon alors Quentin on résume un petit peu c'est ta seule Donc qui poste des trucs privés Allez Allez Lecture du problème du mois Donc il y a du lourd ce soir puisque c'est le renifleur de culotte Est-ce que tu peux pas arrêter de mettre tes mains dégueulasses sur mon coca quoi Cédric... Tu m'amuses un peu toi aussi Faut pas toucher ma canette hein Touche à ton cul T'as les mains sales Faut pas trop s'approcher de nous aussi le mec Parce que tu te pus Mais non c'est pas ça que t'as passé la soirée de grinter le nez Et après tu mets tes mains sur le coca Mais qu'est-ce que tu fais avec les électrodes toi ? Alors Alors Oui Alors donc c'est Jean de Meaux Quoi ? Jean de Meaux C'est Jean de Meaux la ville Jean de Meaux Dans le 7-7 c'est ça Meaux ? Ah c'est ça Il a 54 ans hein Si vous habitez dans le 7-7 à Meaux attention c'est peut-être votre voisin Jean Faites gaffe à Jean Bonjour Jacques Veinberg Oui Je me présente je suis Jean de Meaux Salut Jean de Meaux J'ai 54 ans Et je vis donc en Sénémarne Oui C'est la Sénémarne 7-7 ? Bah oui Des cinéments Tu vois tu te cultives tous les soirs avec nous Romano Si tu veux savoir c'est le plus grand département de France aussi Voilà Bien joué Cédric Bravo Cédric Bah C'est bon ? 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 Alors La culture s'arrête vite Alors Pourquoi vous le cacher ? Je suis un grand Amateur de petites culottes Attention Romano Le sport élègle n'est pas loin A chaque erreur un coup J'ai la chance d'habiter une grande maison au bord de la mer Et il n'est pas rare qu'avec ma femme nous recevions la visite d'autres membres de la famille Mais également d'amis Souvent plus jeunes que nous Alors C'est quoi ça ? Des amis plus jeunes qu'eux Oui d'accord Ah oui c'est pas dégueulasse un peu quand même Je lis la phrase avant d'ailleurs Des fois je suis sûr qu'il doit y avoir des mecs moitié louche quand même Oui oui Non à peine Ils viennent avec leurs enfants Non le mec il craque sur Non non plus jeunes que nous Environ d'une trentaine d'années Oui bon lui il a 54, 30 ans bon ça passe C'est la vingtaine Alors Il y a souvent Il y a souvent des femmes qui m'excitent terriblement Je n'en parle pas à ma femme mais il m'arrive souvent de me masturber en pensant à elle L'après-midi quand tout le monde va à la plage Il t'invite à dormir chez lui et après il se branle sur toi Il se branle sur ta gueule Normal Ça m'excite terriblement Je me masturbe dans la salle de bas ou dans les WC Il m'arrive parfois de quitter la table tellement j'ai une excitation forte Excusez moi je reviens pour le fromage Je vais faire le nappage du gâteau Alors je me masturbe dans les toilettes et ensuite je retourne à table comme si il n'était rien passé Ah non ça fait des trucs dans le coeur là Comme si il ne s'était rien passé Bah c'est mal lu c'est comme ça Alors Afin de m'adonner à ma petite passion des culottes Je vais parfois faire un tour dans leur chambre pour renifler leur jus Non pas dans leur chambre Dans leur chambre C'est ce que j'ai dit Bah dans leur chambre Ah sale putain j'ai arraché Ah bah j'ai vu t'arraché Bah ouais parce que là tu fais trop mal Il faut leur brancher Et voilà Là tu es très vilaine Pas moi qui fais trop mal c'est toi qui dis trop mal Robadon Non bah c'est franchement Cédric le département le plus grand de France n'est pas la Seine-et-Marne mais la Guyane Pauvre imbécile Un message de K2G Ah oui dans la Guyane ouais ouais Désolé Cédric une fois de plus Dans la métropole Dans la métropole Ouais 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 mais bon t'as pas précisé donc t'es un con Ouais t'es un naze T'as un gueule par contre un connard Pauvre imbécile d'ailleurs on traite Il y a les Girondins qui disent mais non c'est la Gironde le plus grand Non 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 en métropole c'est le 77 surtout Bon allez on continue ton problème du mois essaye de lire bien D'abord est-ce que ça va bien brancher Ah Il s'est bien branché Alors Faut que je retrouve la ligne Alors Pour m'a donné à ma passion des petites culottes Je vais donner à une petite culotte Non mais non mais c'est m'a donné Tiens il a envie de faire sa passion quoi en gros Ah t'as bon Alors je vais parfois faire un tour dans leur chambre Chambre Putain Ah Dans leur chambre Pour redifler leur petite culotte Il arrive parfois qu'elles soient inodores ou parfumées Mais Ça veut dire qu'ils sont propres Ouais Mais lorsque j'ai la chance de tomber sur un trophée odorant Mon bonheur est décuplé Trophée odorant C'est vrai c'est la culotte qui sent quoi C'est le trophée pour lui C'est la culotte qui pue Mon bonheur est décuplé Et je me masturbe aussitôt Ah Le problème C'est pas assez fort C'est qu'avant Je ne le faisais que sur les culottes féminines Mais depuis quelques temps Je renifle Ah Je renifle également Les boxers Les caleçons Et les slips De mes hôtes de vacances Ceux qui viennent dormir chez moi quoi Cédric va dormir chez lui Tu vas le calmer tout de suite C'est mon idée ça tiens Ok Tu fais niffler un slip de Cédric au Le mec ne peut jamais leur nifflant de sa vie D'ailleurs je pense qu'il se rache le nez d'ailleurs À la fin Comme pour signer mon acte Ou marquer mon passage Je laisse une goutte de sperme Dans la culotte Une goutte Une goutte seulement Ou dans le caleçon Ou le slip Et j'ai souvent remarqué Qu'au moment de se déshabiller Les femmes qui sont près de moi Adoptent des attitudes différentes Certaines déposent sur une chaise leurs vêtements Puis cachent en dessous leurs sous vêtements Mais il arrive parfois que certaines déposent Attends j'ai perdu la ligne Je déposent Culottes et soutiens gauche Ah putain Mais il arrive parfois que certaines déposent Culottes et soutiens gorge Sur le dos d'une chaise À la vue de tout le monde Il y en a même une qui prenait Soin de cacher son slip dans la poche de son short Ah ouais l'autre il analyse quand même tout ça Ok Non mais lui il est inquiétant J'ai l'impression qu'elle fend ça exprès Pour me les laisser renifler Et laisser ensuite une petite goutte de sperme Dans leurs culottes J'ai l'impression que ça les excite Comment faut-il interpréter ces différentes attitudes Cela veut dire Ah Tu te calmes Qui c'est qui se calme ? Toi tu te calmes Pourquoi donc ? Cela veut dire que certaines se méfient et pas d'autres Je suis sûr que certaines font ça volontairement Qu'elles laissent leurs petites culottes à ma vue Pour que je vienne me caresser quand elles sont pas là Elles ont bien remarqué mon petit manège Je suis sûr qu'un jour ou l'autre elles vont finir dans mon lit Lui il va finir à l'hosto Mais malheureusement Ma femme est toujours là Je voudrais savoir également Si le fait de laisser une petite goutte de sperme dans leurs culottes Peut les exciter Une femme peut-elle tomber enceinte de cette manière ? J'avoue que je ne sais plus quoi faire Je veux maintenant constamment qu'il y ait des gens chez nous Car je ne peux plus m'en empêcher Tous les après-midi je leur dis d'aller se promener Que la région est belle Et pendant ce temps je m'adonne à ma passion Je vais dans leurs chambres Je renifle Lèche Et me masturbe Et laisse toujours la petite goutte Le sperme C'est une petite signature C'est comme Zorro avec son Z J'avoue que j'ai quand même un peu peur Car si Il y a un jour je venais à me faire surprendre Comment réagiraient ces personnes ? Pensez-vous qu'un test ADN Permettrait de détecter mon sperme Et permettrait de m'identifier ? Quand il se croit dans les experts On va faire venir grisome le taré là Parce que je ne sais plus quoi penser Je ne peux plus m'en empêcher Ma femme se doute bien de quelque chose Car à chaque fois qu'elle me propose de sortir Je dis non non je préfère rester à la maison J'ai des trucs à faire Je vais ranger les chambres de nos invités Je suis sûr qu'elle a des doutes sur moi Je ne sais plus quoi faire Ca m'obsède Aidez-moi Je suis au bout du rouleau A bientôt Et bah voilà Quoi Ah putain mon ventre Qu'est-ce qu'il a eu ton ventre ? Ca me fait des trucs Bah c'est d'électricité Romano Ah putain j'aime de l'envie de chier maintenant Ah ouais Ah si il y en a branché un peu plus haut que d'autres Il y en a branché au niveau de l'intestin peut-être Ca doit me taper sur l'intestin, ça vibre et ça pousse la crotte Ah oui vas-y tape-moi l'intestin et pousse-moi la crotte Il y a du calme Il y a du calme Marie Marie tu as l'air très excitée dis-donc Marie est-ce que ça t'est déjà arrivé ? Est-ce que tu as déjà grillé quelqu'un en train de renifler tes sous-vêtements ? Ah non jamais non Oh la belle C'est le problème du moi là C'est le contre-coup là Ce soir c'est pas facile Non ça j'ai jamais eu ça tu vois Cédric Ah non 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 toi personne renifle Ah bah non qui va Ca c'est clair Mais moi qui renifle mes boxeurs je me pose des questions Il est mort Moi aussi je me pose la question Il décède Il meurt Sur le coup Ce mec est vraiment bizarre Un peu narcissique On nous dit Annaëlle Oh que de mots compliqués Ils sont complètement tarés oui C'est le dexter du sperme Amar du 27 Pourquoi dexter il fait quoi ? Il met une goutte de sperme ? Non non mais lui c'est un psychopathe Ah c'est un psychopathe du sperme Bon et Cédric désolé c'est la Gironde le département de plus grande France C'est ce que je veux voir dans les messages Décidément que de conneries La Sénémarne il est même pas dans les 20 premiers Mais t'es sûr de ça Ah ouais non Il faut que vous passiez pas pour un con en cours de géo par exemple Si vous avez cours de géo Alors vous voulez faire l'intelligence Vous en avez entendu Cédric il a dit c'est la Sénémarne le plus grande France Bonne lecture Romano Eh ben Bah du merci Je t'emmerde Alors les sécrétions sexuelles ont un rôle dans le déclenchement du désir Et vous semblez tout particulièrement sensible à ce stimulant naturel Donc les pertes dans la culotte ça excite pour produire A ce stimulant naturel que sont les odeurs mon cher Jean Les sécrétions vaginales C'est genre de mots Oui c'est genre de mots oui Les sécrétions vaginales sont plus ou moins odorantes Oui ça c'est vrai C'est pas vrai En fonction de la période du cycle de la femme avec un maximum Ah Avec un Ah Avec un maximum au moment de l'ovulation C'est ce qui explique ces variations que vous avez remarqué avec en outre effectivement Des nuances liées au fait que la femme a pu avoir une relation sexuelle peu de temps auparavant Ah c'est quand il y a un peu de sperme qui tombe Ouais c'est ça donc là il y a plus d'odeur Ouf Alors En ce qui concerne Ah L'analyse ADN dont vous parlez Effectivement Une analyse révélerait avec certitude qu'il s'agit bien de votre sperme Puisqu'il contient des marqueurs cellulaires cellulaires Voilà Ah Individuels Votre penchant pour les culottes féminines est très banal Toutes les femmes ne sont pas pour autant au courant Et celles qui se déshabillent dans votre salle de bain et y cachent leurs sous-vêtements Sous une robe pour éviter de les laisser traîner Ne le font sûrement pas pour vous provoquer mon cher Jean Demont Parce que l'autre était persuadé que parce que les femmes elles laissaient leurs cadres C'était pour l'exciter Ouais c'est ça Mais plus Par absence de méfiance envers les occupants de la maison Oui Attention de bien mettre les points où il faut parce que autrement ça va reçoit un coup Oui c'est vrai Non mais je te le dis Non mais d'accord Au risque de vous décevoir Décevoir non Parce qu'aussi Ah Faut bien mettre les accents où il faut Ah bah on s'en fout Eh non eh non Au risque de vous décevoir Je ne crois pas non plus que la femme qui a laissé sa culotte et son soutien-gorge sur une chaise Chercher à vous provoquer Tout ça Jean fait partie de votre imagination N'allez pas trop loin dans vos fantasmes En revanche Là il est déjà bien là En revanche il n'est pas impossible que vous ayez pu éveiller des soupçons chez celle qui a pris soin de ne pas laisser traîner sa culotte et de la cacher dans une poche Contrairement à ce que vous pensez Elle n'est sans doute pas excitée par vous mon cher Jean Oh Il va être triste Tout ça fait une fois de plus partie de vos fantasmes Le comportement que vous avez adopté à l'égard de vos invités ne serait sans doute pas très bien accepté s'il venait à être découvert Faites attention Mais votre petit secret a le mérite de ne pas être bien méchant A bientôt Ah Et amusez-vous bien Ah Et ça va là ? Quoi ? C'est fini ? Bon bah t'as pas mal lu hein C'est pas mal Romain Ouais pas mal Ah je suis en progrès hein En progrès par rapport à la semaine dernière c'est clair Eh ouais Ça veut dire c'était difficile de faire pire aussi Merci pour ce beau problème du moins Ouais bah il faut juste qu'il fasse gaffe Faut pas se faire gauler parce qu'il va passer pour un con En moins c'est dans un sens il y aura moins d'invités Les culottes de Jean de Maud après il sera plus tranquille chez lui C'est qu'il y aura moins de monde il y aura moins de visites Bon bah voilà pour Jean de Maud et le prochain problème du mois Oui Eh bah c'est jeudi prochain Eh ouais Et si vous en avez en stock n'hésitez pas à les envoyer romano.com Oui oui et dans l'équipe aussi naturellement Marie hein Oui Bah si tu trouves à Moi j'ai pas de problème du mois moi Non mais tes copines par exemple tu peux leur demander d'écrire à des magazines Tu sais elles en ont pas mal Les cassos Les cassos tu l'en dis Écris à Jacques Weinberg tu vas voir on parlera toi à la radio Les cassos est-ce que tu te trimballes T'es lui qu'on parle d'Azim Sky et l'autre là Mais un jour euh Un jour je mettrai Momo dans le problème du mois avec son grattage de haine C'est comme ça C'est comme ça C'est comme ça C'est comme ça